Mesdames et messieurs, les tweetos sont peut-être finitos. On avait déjà parlé du gouvernement qui voulait imposer une loi pour limiter les sites prônes aux mineurs de la Moria, mais là, ils veulent même augmenter et verrouiller Twitter. Vous voyez, parce que sur Twitter, des fois, on voit des trucs fiacos, pas trop limités, des trucs qui ne ressemblent à rien. Et du coup, Twitter dans la ligne de mire, ça pourrait être un banni en France. Chaud, cacao. La pégraphie en ligne. Le gouvernement évoque un possible blocage de Twitter en France. La plateforme est le seul réseau social à autoriser les contenus P, le tout sans vérification d'âge des internautes, contrairement à ceux qui gisent la loi. Mais s'il y a un truc, il n'y a pas un bouton où il faut dire contenu sensible, veuillez appuyer pour plus voir, un truc comme ça, mais c'est une connerie de ce genre. Donc je ne sais pas. Pour eux, ça ne compte pas apparemment. Donc c'est un projet de loi. Ce 10 mai, un projet de loi visant à sécuriser Internet sera présenté en Conseil des ministres. Donc c'est évidemment l'ARCOM qui fait ça, de bloquer l'accès à n'importe quel site diffusant des contenus P. Donc apparemment, il faudrait une carte bancaire, c'est ça ce qu'il voulait mettre à un moment. Après, ça semble cohérent, mais bon, après le mal est fait, ça va marcher sur le marché noir. Tu t'envoies ta petite vidéo, et c'est bon. Tu l'as fait passer sur Telegram ou un truc comme ça, entre potes. Aucune vérification d'âge sur Twitter, non, pas encore, ça c'est vrai. Bref, on va regarder la vidéo, et on va réagir. Ah, ça tout le monde le connaît, hein. Tout le monde le connaît ce logo, malheureusement, c'est triste. Pour retrouver le 5 contre 1 légendaire du matin ou du soir, je sais pas. Bah Sandrine, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a des vieilles à côté de chez toi. Ça. Mais ça, en vrai, vous vous souvenez de ces pubs au tout début, il y a 10-20 ans, c'était des méga 10 sur 10 de ouf, mais après, ils ont senti que c'était trop grillé, c'était des actrices, et ça correspondait pas. Du coup, ils mettaient des moches. À chaque fois, ils devenaient de plus en plus moches dans les vieilles de chez toi. C'est devenu de plus en plus laid pour qu'on y croive, ENT, de plus en plus, c'est fou. Est-ce que c'est beau d'avoir le t-shirt ? De quoi tu parles ? Première étape pour la mise en place de l'identité numérique sur Internet. C'est ça, toujours. Plus de contrôle. Sous couvert de bonne volonté. Machiavel. L'accès au site pornographique désormais ne praternement souhaite donner les pleins pouvoirs à l'Arcom. Concrètement, Ah, le t-shirt de PH de l'eau. Tu l'as ? Un petit peu, je pense. C'est un peu malaisant. Si l'institution constate qu'un site pornographique ne pratique pas une vérification sérieuse de l'âge, il pourra demander aux fournisseurs d'accès de rendre ce site inaccessible et aux moteurs de recherche de ne plus le référencer. Amateurs, vous pensez vraiment que ça va nous arrêter ? Les coumeurs ne s'arrêteront pas, je pense. Ils iront se battre sur les plages, sur les champs, dans les villes. Ils ne se rendront jamais. Ils coumeront jusqu'à la fin des temps. Vous savez, c'est les chargeurs de l'effort d'aide. Ils ont un méga gros bras. C'est pas à cause du tennis. C'est à cause d'autres choses, malheureusement. Mais voilà. Mais selon ce journaliste, ces pleins pouvoirs ont des limites. Pourquoi d'acheter ça ? Un t-shirt PH ? Qui l'achète ? C'est pas possible. Ça, c'est pas bien. Pour arriver à les contraindre, il faut trouver la bonne méthode pour le faire. Car la loi impose déjà, depuis trois ans à ces sites, de mettre en place des vérifications d'âge plus poussées. Mais depuis trois ans, presque aucun site n'a été condamné. On a pensé de constater qu'on n'a pas eu de soutien, y compris de la justice, évidemment pas des sites pornographiques, et que donc c'est un peu la dernière solution qui nous est présentée. Je pense qu'on souhaite tous, en fait, qu'elle ne soit peut-être jamais appliquée. C'est-à-dire que finalement, ça provoque les sites pornographiques. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, sur YouTube, à un moment, il fallait vraiment une vraie carte d'identité pour regarder certains contenus plus 18. Est-ce qu'ils l'ont toujours mis en place ou pas ? Parce que nous, on avait l'habitude de mettre la carte d'identité Ronaldo, vous savez. La Ronaldo Paz, on la mettait, ça passait complètement. Ça passait à travers les mailles du filet. C'était la même pour tout le monde. Mais le truc, le bot, il disait c'est bon, ça passe. Pornographique a enfin mettre en place un système de vérification d'âge. Le gouvernement souhaite que les sites pornographiques vérifient l'âge de leurs utilisateurs à l'aide d'une carte bancaire, d'une pièce d'identité ou d'une attestation numérique. Bah, si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Montrez votre carte d'identité. Montrez votre carte de crédit. Montrez votre tête. N'ayez pas peur. C'est fou. Alors, les Twittos, est-ce que vous avez peur ? Moi, j'aurais peur à votre place, là. Les chômeurs vont prendre cher, les Kevinus, les 2000 vont se faire atomiser. Ils n'existeront plus. Ils pensent exister déjà, mais ils n'existeront plus. Ils seront heureux. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501